Musique Nous voici dans le cimetière de Sablé-sur-Sarthe, à proximité des tombes de deux personnages importants, deux saboliens qui jouèrent un rôle historique, non seulement pour Sablé, mais pour l'ensemble du pays. Musique Raphaël Élisée fut le premier maire de couleur en France. Il était né en 1891 en Martinique et à partir de 1919, il s'installa à Sablé. Il y exerça son métier de vétérinaire et dix ans plus tard, il devint donc maire de Sablé-sur-Sarthe. Cet homme fut destitué lorsque les Allemands s'installèrent dans la ville. Ce qui ne l'empêchera pas de se lancer dans des mouvements de résistance, c'est ce qui provoqua en 1943 son arrestation et sa déportation dans le camp de Buchenwald. C'est d'ailleurs à Buchenwald qu'en février 1945, il mourut sous les bombardements des Alliés. Son corps n'est pas ici. Ce monument est dédié à sa mémoire. Il contient les restes de son épouse et de sa fille, qui mourut à l'âge de 17 ans, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Joël Le Teul est né à Sablé-sur-Sarthe en 1930. Et dès 1958, il est élu député gaulliste, le plus jeune député de l'époque. Et Joël Le Teul a exercé des fonctions importantes en qualité de secrétaire à l'information, mais surtout ministre des Transports et ministre de la Défense. C'est d'ailleurs, en tant que ministre de la Défense, qu'en 1980, il meurt d'une crise cardiaque. Et son image restera très vive auprès des Saboliens, car c'était l'image d'un homme doté de la plus grande ouverture d'esprit. Deux hommes aux convictions politiques opposées. Deux hommes aux caractères, mais aussi aux destins différents. Mais surtout, deux hommes qu'animaient la même foi dans la recherche pour le bien de leur collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...